Je ravoue, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo-là, on va trier une fois de plus mon dressing. Je crois que c'est la quatrième fois qu'on trie ensemble mon dressing. Ah, la fille qui est déjà essoufflée, la fille qui en peut plus. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de vêtements, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de vêtements et surtout beaucoup de vêtements que je ne mets pas, qui sont trop vieux, trop machin, tout ce que tu veux. Des choses qui ne me servent plus. Donc du coup, ce que je vais faire, je vous propose de trier ensemble mon dressing. Beaucoup de vêtements d'hiver qu'on va garder, mais on va surtout s'attarder sur les vêtements d'été. Parce que les vêtements d'été, c'est comme Capri, c'est fini. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors les loups, ce que j'ai fait pendant votre absence, c'est que j'ai travaillé en amour. Eh bien oui, c'est-à-dire que depuis ma dernière vidéo dressing, j'ai mis mes cintres à l'envers dans la penderie. A l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre comme ça, je les ai mis comme ça. Hop, comme ceci. Tu vois l'idée comme ça. Et donc du coup, à chaque fois que je prenais quelque chose et que je le remettais sur cintres, je le mettais à l'endroit. Sous-entendu, ça voulait dire que l'article, je le mettais. Donc sous-entendu, tous les cintres qui sont encore à l'envers, tu vois comme ceux-là, ça veut dire que je ne les mets plus. Ça veut dire que je ne les mets plus. Tu vois ceux-là, moi j'en ai énormément. Alors là, c'est tous les trucs que je n'ai pas mis. Donc du coup, je vais me concentrer principalement sur ces vêtements-là qui sont à l'envers depuis presque 6 mois. Et je vais me concentrer aussi sur la pile qui est là. Et peut-être sur les pyjamas. Il y a quelques articles que je vous montrerai en vidéo. Histoire de, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous les proposer sur mon Vinted. Le minimum que je puisse mettre sur Vinted, c'est 1 euro. Donc s'il y a des articles qui vous intéressent, je vais garder tous les vêtements pendant une semaine, une grande semaine. Et avant de les donner à une association. Donc voilà, s'il y a des trucs qui vous emballent, envoyez-moi un message directement sur Vinted. Et s'il y a un article, il sera 1 euro. S'il y a plusieurs articles, je vous mettrai tout pour 1 euro. Ok ? Histoire de vous donner directement à vous, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de pépites, il n'y a pas de merveilles. Mais voilà, pourquoi pas. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que... Bon, on verra, on verra. Je vais trier, je vais vous poser là. Je vais trier en musique et ensuite, on va essayer. Puis ensuite, on va faire le bilan. Calmement, calmement. Allez, c'est parti. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout. On va commencer par cette partie-là de mon dressing qui est les nuisettes. Alors attention, ça ne rigole pas. Les nuisettes et puis les hauts. Allez, c'est parti, je tri. Alors, je m'arrête deux secondes. Ça, c'est ma première nuisette que mon chéri m'avait offert. Je vais avoir 17 ans. C'est une nuisette de 1, 2, 3. 1, 2, 3 lingerie. Je ne sais même pas si ce truc, ça existe encore. Mais, tu entends ? Elle est, elle est trop belle. Je ne rentre absolument plus le moindre nichon dedans. Mais je la garde juste pour le souvenir. Il m'avait offert un truc violet. Je déteste le violet. Mais j'aime bien les petits pendants comme ça. Avant, ils étaient moins là. Ils sont couleur un peu dégueulasse. Tu vois, un peu jaune dégueulasse. Mais avant, ils étaient beaucoup plus jolis. C'est une nuisette. Je ne sais pas pourquoi. Je suis obligée de les garder. Celle-là, c'était un autre mec qui me l'avait achetée. Là, elle est toujours couleur un peu jaune piste. Tu vois, mais elle était super belle. Et celle-là, c'était une de mes chouchous. J'étais canon dedans. Mais pareil, les nichons, ils ne rentrent plus. Ils ne rentrent plus du tout, les nichons. Ils ne rentrent plus. Mais elle est trop belle. Elle s'ouvrit comme ça. Wouah, sexy, girly. J'ai ce truc-là que je ne porte plus, mais que je kiffe tellement. Je pense que je ne rentre plus les nichons dedans. Je ne retiens plus personne. Ce truc-là, je le kiffe. Je trouve que ça me va bien. Je l'aime trop. C'est du vrai cuir. Du vrai, c'est du vrai. Je le garde, ce truc-là. C'est parti, les gars. On va faire quelques essayages. Il y a des trucs que je garde mais tellement depuis Mathusalem. Mathusalem, je ne vois pas l'intérêt. En fait, parce que je ne rentre plus dedans. Je ne rentre plus. Et puis, tu vois que j'ai 14 ans, tu vois. Je me trouve mignonne quand j'aurai perdu 10 kilos. Non, allez, je ne le garde pas. J'ai envie de le garder. Allez, c'est horrible de faire pour moi ce genre de vidéo parce que j'ai envie de tout garder, en fait. Non, allez, j'arrête mes conneries. J'en ai marre. J'en ai marre. Ce truc-là que m'avait offert mon frère, il est trop mignon. Il est trop mignon. Mais déjà, il est à l'envers. Ah oui, il est à l'envers. C'est un truc qui accroche vachement les bouloches et tout. Donc, c'est super relou. C'est un truc pilou-pilou mais tu n'es pas prêt, Raymond. Parce qu'avec ça, on dirait que je suis un chamallow. il s'accroche de ouf et les petites boulettes, quoi. C'est un goût. Hop ! Regarde-moi ça. C'est très mignon. C'est très mignon, mais... Mais voilà, quoi. Ça ne me met pas du tout en valeur. C'est un cadeau de noël de mon frère. Bonjour. Qui, 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 qui ? Non, c'est très moche. C'est très vilain. C'est très vilain sur moi. Alors ça, c'est un truc que j'ai gardé en me disant qu'un jour, j'allais le mettre au pressing et tout, tu vois. C'est un pull, il est super bon. Oh, je suis super jolie. Attendez, je vous mets un peu plus bas. Il me va... La couleur me va bien, tu vois. Mais... À l'origine, tu fermais le bouton là. Là, comme ça, tu vois. Alors, tu vas me dire, tu peux le laisser ouvert et tout, mais... Bonjour, le bidou. Il est trop petit, en fait. Il est super beau. Il est super beau, mais... Il est trop petit. Je crois que c'est pour un... Un petit 40, voire... Un petit 40, voire un 38, ce serait beaucoup mieux. C'est de la marque quoi. C'est un af-naf, ta mère. C'est un af-naf, taille 38. Il est en très bon état. Le seul truc qu'il faut, en fait, c'est le... Le mettre au pressing. Parce que je crois que c'est un truc qui se met pas du tout au pressing. Voilà, naf-naf. Allez, naf-naf. J'ai pas la ceinture. Il y a une ceinture, j'ai pas la ceinture. Je pourrais y aller à la ceinture Mireille. Ça, c'est un truc. Mais ça, je l'ai tellement usé, ce truc-là. Oh, c'est mon... Oh, j'ai pas envie de le jeter. Je l'aimais trop. C'était mon... Je l'aimais trop, ce truc. Je l'aimais trop. Allez, ça, je le dégage. De toute façon, celui-là, il est cramé. Je vous le propose même pas. Il est... Il est overcramé. Ce truc-là, je l'ai cramé aussi. Je me souviens, j'avais des photos avec. J'étais tellement mince. Mais la fermeture, elle est pétée. Pourquoi je carte un truc trop petit avec une fermeture pétée ? Il y a plus le... Il y a plus rien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas la réponse à cette question. Et c'est une marque... Non, c'est Pinky. Pinky. Ah, j'ai déjà chaud, les enfants. Allez, je vais passer ici aux trucs qui sont... Qui n'ont jamais été tournés. Il y a ça que j'ai acheté, qui est tout neuf. Genre, je l'ai jamais mis, quoi. Mais je le garde. Je le garde, je le garde, je le garde. Ce sera pour un volume 5. Allez, je trie. Ça, je l'ai jamais mis, mais je suis obligée de le garder. Ma chouquette, elle est elle-même. Et l'eau, tu te souviens, si tu passes par là, on avait acheté ça ensemble la première fois qu'on s'est vus. Naf, naf. Je l'ai jamais porté encore. Et ça aussi, je crois. Surtout ça. Ça, c'est sûr. Je l'ai pas encore porté. Mais je le garde. C'est un souvenir des l'eau. Allez, il y a des trucs que j'ai même pas envie d'essayer. Il y a ce truc-là que j'avais eu gratuitement en partenariat. Je me souviens plus avec Dressely ou je sais plus quoi. Mais du coup, je vais pas la garder. J'ai pas la gardée. T'avais cette robe-là que je vais pas porter. J'ai pas la gardée. Hop là. C'est une robe comme... Ah, celle-là, je suis obligée. Je vous la montre une dernière fois. Ah, je viens juste de sortir de table. C'est pas une bonne idée. Mais je te l'avais montré dans ma dernière vidéo. Et tu vois, c'est la robe qui fait olé, olé, olé. Mais c'est mort. Elle pardonne pas. Elle est... Elle arrive en bas des genoux, je dirais. Mais non, c'est bon. Allez, c'est bon cette fois. Peut-être qu'elle ferait une heureuse. Je la garde pas. Je ne garde pas ce petit haut noir totalement classique, mais non. Ce truc-là, qui était à ma maman, que je mettrais absolument pas. Et j'ai beaucoup de choses encore de ma maman. En vêtements, de ce style-là. Hop, je ne garde pas ce haut-là. Parce que l'année dernière fois, déjà, je me tâtais. Il revient que je le suis. Non, je le garde pas. C'est un Jessica. Hop, mais il est un petit peu bouloché. Il y a ce truc-là. Alors, ça, je vais vous le montrer porté. Mais ça, je ne garde pas. C'est crappé. Et ça, je ne garde pas. C'est bouloché et abîmé. Next. Ça me saoule des cellules-cipes parce que du coup, j'ai envie de les garder. Ça me gave. Vous avez été nombreux à me dire que ça m'allait. Mais en fait, je ne me sens pas à l'aise dedans. Je ne me sens pas à l'aise. Donc, non. Ça, je ne garde pas. Je ne garde pas. Je me rends compte que mon mec, il a trié mes vêtements. Enfin, il a rangé mes vêtements. Mais du coup, il a fait un peu du n'importe quoi. Donc, je vais re-rentrer tout ça. Je vais faire du coup une avance un peu accélérée. Et les trucs que je ne garde pas, je vous les montre comme ça, tout simplement. Alors, j'ai deux petits hauts comme ceux-ci qui sont super jolis mais que je n'aime pas sûrement. En fait, c'est des pro-mode. Ils sont presque neufs. Ils sont couleur corail. Et là, tu vois, ils ont un petit liseré comme ça. Donc, il y a celui-là. Franchement, ils sont super beaux. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les mettre. Et le deuxième, c'est exactement le même. J'ai dit pro-mode. Non, c'est pro-mode. Ce n'est pas Primark. Et autre, il est comme ça. Et tu vois, là, il est un peu doré. Un peu doré. Comme ça. Voilà. Ça, je ne l'aimais pas. Ils sont bourrés mais je ne l'aimais pas. Donc, pour vous, si ça vous tente. Bon, je me débarrage de la chevon de fête. Juste pour information, c'est une taille 38, je dirais. Et qui commence un peu à gratter. Ce n'est pas un truc de malade mais voilà. Ça commence un peu à gratter. Trompette. Allez. Qui veut la trompette ? Bon, ça, c'est bon ce truc-là en mode j'ai 14 ans. Même si je sais qu'il y a une abonnée qui a le même que moi de la marque Primark. Mais voilà. C'est bon. Je me suis cassé un ongle. Nani, j'étais avec toi quand on a acheté ça. J'en ai deux. J'en jette un. Celui-là, je kiffe mais en fait, tu vois, les bras, ils sont blancs. Ils sont blancs et j'ai la faim de retindre et tout. Donc, c'est mort. Je me mors toute seule parce que j'ai trop de bordel. Mais regardez. C'est pas mal. Ça se décombre. Ça se décombre. C'est plutôt pas mal. Donc, du coup, là, j'ai quand même rajouté des trucs. Mais au moins, j'ai mis les cendres de l'autre côté comme ça en prenant un prochain tri. Mais voilà. Tous les beaux trucs entre guillemets je les ai mis là. Et du coup, là, c'est tous mes pyjamas. Tous les pyjamas. Oh la tête que j'ai. Pyjamas que je vais du coup trier. On dirait une prison de la liste. Oui, je vais trier les pyjamas en direct de mon dressing. Et du coup, bah il est où ? J'ai tout perdu. Il y avait un truc que je voulais vous montrer. que je voulais vous donner. Ça, le petit haut, il est bien. C'est un 40 large, loose, on va dire. Et voilà. Petit haut, petit chat, petit poisson. Je n'en veux plus. Allez, c'est parti pour les pyjamas. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, les nounous, on a fait un tri plutôt pas mal. Je vais quand même, même si ce n'est pas encore l'hiver, trier quelques vêtements, là, que je vous montre en vidéo. Et puis après, ce sera bon. Je pense que ce sera bon. Allez, go. Attention ! Coucou ! Ceux-ci qui gratte de ouf, il n'a plus de forme. Bon, à part les miennes, tu vois. Mais non, non, non. Avant, il était bien. Il était qui... Non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est compliqué. Alors ça, c'est le haut en mode... En mode mes mères, qui te gratte de ouf et que tu ne mets jamais. Et que tu ne mets jamais. Non, non. Et qui est de boulocher de partout et qui est horrible. Et que voilà, que tu ne sais pas pourquoi tu as ça parce que ça te fait des gros bras énormes et tu ne te mets pas. La dernière fois, tu te souviens, on a visité. La garde, la garde pas. La garde, la garde pas. C'est une robe. C'est bon. La garde pas. La garde pas, la garde pas, la garde pas. Je vous la mets quand même dans la boîte. au cas où. Mais voilà. Pas pour moi. Je garde ça. Ça va. Ça va, ça. Ça passe. Ah, bonjour. Bonjour, ça va. Oh oui, oh oui. Je ne te garde pas. Je ne te garde pas. Oh non, 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 non. Oh my God. Oh my God. Il est très bien celui-là. Pourquoi je ne le mets pas ? Je ne sais pas. Mais il est très bien. Ça passe. Je me fatigue toute seule. J'avais acheté ça sur Aliexpress. Mais en fait, je n'aime pas. Il est trop ample. En fait, je ne suis pas fan. Et pour te dire, il y a encore l'étiquette. Il y a encore l'étiquette. Voilà. Donc ça, ça part directement sur Vinted. Et j'en ai un autre dans le même genre. Attention les gars, tu n'es pas prêt. J'avais celui-là que j'avais eu sur Vinted. J'avais essayé de m'arranger à la avec la vendeuse. Je me répondais. Puis, c'était compliqué. Je m'étais fait rembourser. Mais bon, bref. Peut-être que vous l'avez vu dans un hall Vinted. Il est trop petit. C'est en taille S. Donc, il n'est pas mal. Le sort du question, c'est qu'il y a un peu presque du bruit. Mais voilà. C'est en taille S. Et voilà. Donc ça, je le mets pareil. Je le mets à donner. Et attention. Céris sur le gâteau. En finant beauté, Raoul. Hop. Il y a ça aussi. Que j'avais eu gratuitement. Grâce à je ne sais plus quelle marque. Mais en fait, il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long. Et il est un chouille trop grand. OK. Donc ça, pareil. Bonjour, bonjour. Je le mets sur mon Vinted. Et attention. Est-ce que tu es pas vraiment ? Ouais, c'est quoi. Voilà. Ça aussi, du coup. Quelque chose que j'avais vu. Pareil, gratuitement. Si vous le voulez. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Et bien moi, honnêtement, quand je le regarde comme ça, j'ai envie de le garder. Parce que je trouve ça rigolo comme tout. Je trouve ça marrant. Genre, tu vas au ski comme ça, tu es pas mal. Mais je le trouve rigolo comme tout. Mais bon, je me dis, ça peut faire des heureuses. Ça, avec un petit haut blanc, c'est marrant, je trouve. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais allez. Ou alors, je le garde. Je ne sais pas. J'attends vos messages. Je vais le remettre dans mon dressing, parce que je le trouve trop fort quand même. Mais je le remets dans mon dressing et on ne sait jamais si ça vous intéresse. Vous me laissez un message sur Vinted. Et puis, voilà. Oh, les loups, il y aurait forcément plein d'autres choses à trier. Vraiment, je pense que je pourrais encore enlever un bon tiers. Un bon tiers, c'est clair et net. Mais plus j'essaye les trucs et plus je me dis, en fait, je vais le garder. C'est toujours un peu chiant. Donc, du coup, là, je vous montre juste vite fait les articles que je vais ne pas garder. C'est un petit haut camailleux comme ceci. C'est un gilet, en fait. Mais la couleur, je n'aime pas. Enfin, voilà. Je sais que si je vais l'essayer, je vais dire, c'est sûr que je le garde. Mais en fait, je ne le garde pas. Ce pull-là, qui est neuf, que j'ai porté juste une fois pour vous le montrer en vidéo. Friends. Voilà. Que j'avais acheté sur AliExpress. Mais voilà, je ne le garde pas. Un petit haut rose comme ceci. La marque Amailleux. Hop. Comme ça. Hop. Un petit haut comme ça. Mais celui-là, il est vraiment tout abîmé. Donc, je ne vais pas vous le proposer. Un petit haut comme ceci. Un petit gilet qui habille. Hop. Et non, ce truc-là, il est crappé. Un truc de chez Gap. Donc, ça, c'est crappé. Voilà. Donc, les loulous, je suis un peu fatiguée. J'ai essayé plutôt pas mal de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous les mettrai. Je vous les enseverrai par Vinted. Il y a des choses que je vais mettre directement sur Vinted. Il y a des choses que je ne vais pas mettre sur Vinted. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo, je vais la laisser. Enfin, je vais vous balancer la vidéo. Et d'ici une bonne semaine, grand max, essayez de m'envoyer des messages si ça vous intéresse. Les trucs que vous ne trouvez pas sur Vinted. Ou alors, voilà. Parce que je ne vais pas tout mettre. Tu vois, tout ce carton-là, je ne vais pas mettre sur Vinted. Laissez-moi un message. Je vous les enverrai avant que ça parte à l'association. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, moi, j'ai fait pas mal de tri. Il y a une grosse caisse qui part pour vous, pour l'association. Et il y a tout ça qui est par terre, qui est carrément trop, trop abîmé, que je vais directement mettre dans les bacs de vêtements parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça peut intéresser des gens. Mais il y a ceux qui me paraissent en meilleur état. Voilà, je vais le mettre directement à l'association ou pour vous avant si ça vous intéresse. Et loulou, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très, très, très bientôt. À très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh ! J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans l'barrio, parfum vanilla. Mucho dinero.